Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Et ça y est, Franck Ferrand s'est installé au micro d'Europe 1, prêt à nous raconter une nouvelle histoire mais toujours à sa manière. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Les archives d'autrefois, vous savez, sont bourrées d'aventures extraordinaires qui dorment bien tranquillement en attendant qu'on les ressuscite. Eh bien, j'aimerais dans les semaines qui viennent en extraire quelques-unes comme ça de temps en temps pour vous faire toucher du doigt ce que pouvait être la vie de nos ancêtres. Alors pour commencer, vous nous proposez le cas d'un jeune homme enfermé sur lettres de cachet qui va passer sa vie derrière les barreaux. Oui, ce ne sera pas faute de s'évader un certain nombre de fois, vous allez le voir. Surtout, nous allons profiter de son cas pour évoquer les redoutables lettres de cachet. En quoi consistaient ces documents ? Qui pouvait les utiliser ? A quelle fin ? Autant de questions que nous allons poser à Claude Quetel. Et nos auditeurs, je le rappelle, peuvent se rendre sur le site internet d'Europe 1 afin de vous poser eux aussi leurs questions. Mais oui, ils sont les bienvenus évidemment. En attendant, je vous propose de nous pencher sur le destin singulier d'un certain D'Henri dit Latude. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand Au printemps 1749, D'Henri est un jeune homme charmant de 24 ans. Il est originaire du Languedoc. Il n'a pas connu son père. Sa mère était servante et lui-même a été pris tout jeune comme Arpette chez un chirurgien désarmé. Vous voyez qu'on est dans des origines très modestes, rien de bien exaltant. D'Henri rêve évidemment d'une autre vie. Lui voudrait la richesse, il voudrait la gloire. Alors, il commence par monter à Paris. Quand on est très ambitieux au milieu du 18e siècle, le premier réflexe, c'est de se rapprocher de l'astre du moment. Celle qui depuis 4 ans règne sur le cœur du roi Louis XV, la marquise de Pompadour. Alors, il reste à trouver une façon assez efficace de se faire remarquer de la marquise de Pompadour. Alors, là-dessus, D'Henri a sa petite idée. Oh, ce n'est pas une idée très honnête. Seulement, comme il n'a ni moyens ni relations, il va bien falloir qu'il se débrouille. Il commence par fabriquer une bombe, une vraie bombe, mais une bombe inoffensive. Qu'est-ce qu'il veut en faire ? Pour le moment, le jeune homme, avec sa bonne tête, s'en vient tambouriner à la porte de la marquise, à Versailles, dans son hôtel particulier. C'est l'intendant qui le reçoit. Qu'est-ce qu'il veut, ce petit gars ? Oh, ce qu'il veut. Il veut sauver la vie de madame la marquise. D'Henri a bien appris son rôle. La veille, dans les jardins des Tuileries, il aurait surpris une conversation entre des individus suspects qui parlaient d'envoyer un colis piégé à madame de Pompadour. Alors vous comprenez, il faudrait la prévenir, c'est ça mon petit, on lui dira. Vous avez compris le manège, dès le lendemain, on livre à Versailles un paquet bizarre, adressé à madame de Pompadour et à remettre en main propre. Vous vous doutez bien que la favorite se garde d'ouvrir le paquet elle-même. Elle transmet le colis à son médecin, le docteur Kenney, qui, courageux mais pas téméraire, le fait ouvrir par son propre valet. Verdict, il n'y a pas là-dedans de quoi tuer une mouche. Seulement de petites ampoules, à l'époque on appelle ça des larmes bataviques. En fait ce sont des accessoires de théâtre, ce sont des ampoules d'air. Et quand vous, elles sont vides d'ailleurs, l'ampoule, l'intérieur est vide. Ce qui fait que quand vous cassez le bout de l'ampoule, ça crée par dépression une petite détonation. Bon, en temps normal, madame de Pompadour aurait sans doute souri. Seulement, il se trouve qu'on n'est pas en temps normal. La marquise vient tout juste de faire destituer le comte de Maurepas. Et elle se croit menacée évidemment par les amis du ministre qui est parti furieux. Aussi prend-elle au sérieux la moindre alerte. Et ça, d'Henri ne pouvait pas le deviner. Disons que sa bombinette ne pouvait pas plus mal tomber. Comble de malchance, afin de gommer ce que la péripétie pourrait avoir de ridicule, le docteur Kenney en rajoute sur la nocivité du colis piégé. Une enquête est ouverte. Naturellement, la police s'intéresse tout de suite au jeune homme de la veille. Il a donné son adresse, ce qui fait que le jour même, d'Henri voit débarquer chez lui un exant de police qu'il l'interroge sur ce qu'il aurait pu entendre, paraît-il, la veille aux Tuileries. Le jeune homme croit son heure venue. Il en fait beaucoup, il raconte son histoire. Il en fait trop, pour tout vous dire. L'enquêteur flaire aussitôt l'arnaque. Il demande à d'Henri une déposition écrite. Oh, c'est pas difficile, il compare l'écriture avec celle des enveloppes. Pas de doute, c'est bien le même homme. Le filou est arrêté dans la foulée, transféré à la Bastille sous le coup d'une bonne lettre de cachet. Et je vous l'ai dit, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons voir ce que sont exactement ces lettres de cachet. Le pauvre garçon se mord les doigts. Il n'avait pas envisagé les choses de cette façon. Pour lui, ce sont les gros ennuis qui commencent. Alors, pendant les six premières semaines, d'Henri garde le silence. Un silence qui, au passage, accrédite la thèse du complot. Et puis, il passe aux aveux devant le lieutenant général de police. Tout ça, dit-il, n'était qu'une mise en scène. Histoire de se faire remarquer. Les aveux du coupable sont transmis au roi en personne. Ben oui, parce qu'après tout, il y va de la sécurité de Madame de Pompadour. Manque de chance pour d'Henri. Louis XV ne croit pas un traître mot de cette histoire de mise en scène. Si ce garçon est fou, qu'on le maintienne sous les verrous, dit-il. Et voilà notre jeune ambitieux pris à son propre piège. Il va devoir se faire au strict régime de la Bastille. À longueur de lettres, d'Henri se plaint de la nourriture, de la saleté. Or, à qui se plaint-il ? À Madame de Pompadour. Pour avoir la paix, celle-ci le fait transférer à Vincennes, autre prison d'État, au régime peut-être un petit peu moins sévère. D'Henri attend, il continue d'écrire des lettres et finalement, il décide de faire le mur. Ça se passe au cours d'une promenade en plein air. D'Henri parvient à s'éloigner un petit peu des deux gardiens. Il se dirige vers la sortie. Une sentinelle est là, qui garde l'issue. Le fugitif fait semblant d'être essoufflé. « Avez-vous vu Monsieur de Saint-Sauveur ? » demande-t-il. « Je le cherche partout. » Et avant que la sentinelle ait eu le temps de dire ouf, il a franchi la porte. Trente pas plus loin, deuxième sentinelle. « L'abbé de Saint-Sauveur, je cherche Monsieur de Saint-Sauveur, vous ne l'auriez pas vu ? » La sentinelle fait nom de la tête, elle livre le passage. Cette fois, D'Henri est dehors, il est libre. Pour combien de temps ? C'est une autre histoire. Un extrait sur Europe 1 du prologue d'Hippolyte. Et à récit de Rameau-Franck. Cours extrait. Cours très court extrait. D'Henri attend la tombée de la nuit pour entrer dans Paris. Il file ce réfugié. C'est une petite lingère de ses connaissances. Il l'accueille volontiers. Il est jeune, il est charmant, il est en fuite. De plus, il n'a rien fait de vraiment mal. D'ailleurs, lui-même en est tellement certain qu'il adresse une lettre au docteur Kenney pour lui demander d'intervenir auprès de la marquise. Or, dans cette lettre, il donne son adresse. Dès le lendemain, D'Henri et sa lingère sont arrêtées. Elle, elle va faire trois semaines de cellule. Mais lui, le récidiviste, il se retrouve cette fois en cellule de force entravée par les poignets et les chevilles. Le malheureux garçon va moisir là-dedans pendant 18 mois avant qu'on ne le remonte dans une chambre un peu plus saine. Il est devenu un peu sauvage en bas. Alors, on lui donne un compagnon de cellule. C'est un languedossien comme lui qui s'est attaqué à la marquise, lui aussi, mais verbalement. Il s'appelle Allègre. Les deux jeunes hommes ne tardent pas à comploter. Ils vont commencer par bombarder le lieutenant général de suppliques. Et puis, à force d'user de l'encre et du papier, on finit par les en priver. Ce qui fait qu'ils vont écrire avec leur sang sur des chemises. Un beau jour, les deux lascars se font doux comme des agneaux. Ils changent complètement d'attitude. Alors, vous allez me dire, ça cache quelque chose. Évidemment, D'Henri et Allègre préparent un coup. Ce coup, ça va être l'évasion la plus célèbre de toute l'histoire de la Bastille. Les deux amis ont compris que la seule issue possible, c'était la cheminée de leur chambre. Seulement, cette cheminée est obstruée par des grosses barres de métal qui sont fichées dans la maçonnerie. Il va donc falloir, avec une sorte de poinçon qu'ils ont fabriqué tant bien que mal, il va falloir arriver à enlever les barres en question petit à petit. Ils ont également réussi à tresser des échelles de tissu, de draps. Et pendant deux ans, ils se préparent à cette évasion. Et le soir du 25 février 1755, D'Henri se glisse le premier par le conduit de la cheminée. Il arrive à sortir les objets, les vêtements dont les deux complices auront besoin. Et puis, Allègre le rejoint là-haut grâce à l'échelle de cordes. Tous deux vont se faufiler comme ils le peuvent jusqu'à une corniche. De là, ils lâchent la plus grande échelle de cordes. Ils arrivent à descendre jusqu'à un fossé du château. C'est très dur. L'eau dans le fossé est glaciale. On est au mois de février, je vous l'ai dit. Ils vont devoir se cacher dans cette eau glaciale pendant des heures. Finalement, ils arrivent néanmoins à passer jusqu'à la fosse voisine, puis jusqu'à un talus, jusqu'au faubourg. Ça y est, ils ont réussi. Cette fois, ils sont libres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Un extrait sur Europe 1 du 3e mouvement de la 40e de Mozart, Menueto. Restez avec nous, on retrouve Franck dans un instant avec un récit qui retrace aujourd'hui le destin singulier d'un certain Danry. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Avec un récit sur Europe 1 qui nous relate aujourd'hui le parcours de Danry et Allègre, les deux évadés de la Bastille. Ils sont en cavale, ils ont trouvé refuge grâce à des amis chez les concierges de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Inutile de vous dire que leur évasion a fait sensation. On ne parle que de ça dans Paris. Et à Versailles, Madame de Pompadour est au sans-coup. N'oubliez pas qu'on l'a entretenue dans ses craintes. La Pompadour, on lui a fait croire en fait que ce Danry était plus dangereux qu'il ne l'est. On lui a dit qu'elle ne risquait rien tant qu'il était sous les verrous. Mais maintenant qu'il est échappé, toute la police du royaume est donc sur les dents. Ça n'empêche pas nos deux fugitifs de filer vers les Flandres. Seulement à peine allègre a-t-il passé la frontière qu'il adresse à la marquise une incroyable lettre d'insulte. Et ça c'est ce qui va permettre à la police de Charles de Lorraine de le repérer, de l'arrêter et de le remettre gentiment aux autorités françaises. Ça valait bien la peine. Quand Danry débarque à son tour à Bruxelles, c'est pour apprendre l'arrestation de son compère. Il décide de poursuivre sa route jusqu'aux Pays-Bas. À Amsterdam, il trouve refuge chez un commerçant qui l'emploie et qui l'héberge. Il va même faire là-bas la connaissance d'un gars de son pays, un certain Louis Clergue. Ce Clergue prend Danry en sympathie, lui offre des vêtements neufs, une belle chambre. Il lui conseille aussi de partir au plus vite pour les Indes et d'essayer de se faire oublier. Au lieu de quoi, Danry écrit à sa mère dans le Midi de la France pour lui demander un peu d'argent. Bien entendu, la police de Louis XV est bien faite et le courrier est intercepté. Et au lieu de l'argent de poche attendu, c'est un exempt de police que Danry voit arriver à Amsterdam. Il est donc arrêté, extradé par les Provinces-Unies. On lui passe un harnais de force, on le jette dans un bateau, puis dans un fourgon. Et de retour à Paris, on le balance au fond du plus puant des cachots de la Bastille. Un cul de basse fosse inondé où il est enchaîné comme une bête sans même une litière. Au milieu de la vermine et on voit notre éternel prisonnier obligé d'apprivoiser un gros rat pour le protéger contre les attaques des autres rongeurs. On peut dire que dans ce genre de conditions extrêmes, n'importe qui dépérirait. Mais pas Danry, lui il est très résistant. Il a eu l'idée, avec le temps, d'aplatir de la mie de pain. On lui donne un peu de pain et d'eau. Il aplatit de la mie de pain pour en faire une sorte de parchemin. Et avec une arrête de poisson trempée dans son propre sang, il rédige un premier mémoire sur la réforme des règlements militaires. Vous imaginez un peu. Il parvient à transmettre son oeuvre à l'aumônier, qui était ému de voir tout ça, qui lui donne du papier pour qu'il puisse mettre ses idées au propre. Il en profite pour rédiger un nouveau mémoire, cette fois sur un système d'impôt indirect. Vous voyez que ce type est bourré de ressources. C'est très dommage qu'il était. Mais oui, il a été fourvoyé très jeune, trop jeune. Au printemps 1758, les mémoires sont tout de même transmises en haut lieu. Ça ne change rien pour le malheureux. Il est toujours entravé dans son cachot avec une barbe qui traîne par terre, les gencives fendues par le froid, les yeux tués par la pénombre. Il y a bientôt dix ans qu'il s'est permis d'approcher trop près du soleil et il le paye. Le 1er septembre 1759, Danry est tiré de son cachot, réinstallé dans une cellule normale de la Bastille. Alors on le rase, on l'habille. Il se comporte de manière exemplaire. Il va jusqu'à apprivoiser un couple de ramiers qu'il fait porter à Madame de Pompadour pour sa volière. Au lieu de se faire oublier, ce qui serait peut-être plus efficace, le nouveau lieutenant général de police, Monsieur de Sartines, lui conseille quand même de se tenir tranquille. Alors, à force, depuis la plateforme de la Bastille, Danry a repéré deux jeunes blanchisseuses du quartier, avec lesquelles il commence à communiquer par signe. Et un jour, il arrive à leur envoyer une lettre qu'il a lestée avec une pierre. Et c'est grâce à cette lettre que les jeunes filles découvrent la raison de la captivité de Danry. Elles découvrent qu'il est là à cause de Madame de Pompadour. Ce qui fait qu'un jour d'avril 1764, pendant la promenade, elles tendent dans sa direction un panneau sur lequel elles ont écrit en grosses lettres « Madame la marquise de Pompadour est morte hier ». Là, Danry est tout heureux. Il se dit que cette fois, ça y est, il va pouvoir être libéré. Seulement les semaines passent et puis les mois, il n'y a pas de nouvelles. Il va finir par céder au désespoir, notre prisonnier. Il mène la vie dure assez jolie, ce qui fait qu'on commence à le prendre un peu pour un fou. Finalement, Sartine va lui faire savoir qu'il travaille assez à Libération. L'atude, alors vous allez me dire pourquoi l'atude ? Parce que depuis quelque temps, il a pris l'habitude de se faire appeler Vicomte de l'atude. Et il précise qu'il est le fils naturel de ce monsieur et qu'il doit être appelé l'atude. Bon, va pour l'atude, si ça lui fait plaisir à ce demi-fou. L'atude devrait, dit Sartine, redoubler de discrétion. Eh bien non, une fois encore, on lui donne un doigt, il prend le bras. Puisqu'on lui a volé, estime-t-il, les plus belles années de sa vie, on lui doit un dédommagement. Et pas n'importe lequel, 100 000 livres, voilà ce qu'il réclame à l'État. Inutile de vous dire que du coup, Sartine referme le dossier. 17 novembre 1765, alors là il y a un brouillard épais dans les cours de la Bastille. Une véritable purée de pois et d'Henri, ou l'atude pardon, devrais-je dire, en profite pour s'évader de nouveau. « Arrêtez-le ! » crie un gardien qui voit qu'il a disparu dans le brouillard. « Arrêtez-le ! » crie l'atude lui-même, ce qui lui permet effectivement de faire diversion. Et pour la troisième fois, l'atude vient donc de s'évader. Décidément, ces prisons, la Bastille et Vincennes, sont de véritables passoires. Vers où se dirige l'atude ? Bien sûr, vers la rue des Tournelles, vers la maison des deux blanchisseuses, qui l'accueillent à bras ouverts au milieu de leur drap blanc. Cette fois, on se dit qu'il va se tenir tranquille, qu'il va se faire oublier. Et, pensez-vous, il n'a qu'une idée en tête, l'atude, obtenir sa fameuse indemnité. Donc, il écrit une belle lettre au principal ministre du moment, M. Choiseul. Soit dit en pasant, Choiseul était un grand ami de Feu, la marquise. On lui répond que le ministre est à Fontainebleau, qu'il n'a qu'à se déplacer jusque là-bas pour essayer de le rencontrer. L'atude ne se méfie pas. Il voudrait tellement que pour une fois, on le prenne au sérieux, quand on le traite en homme d'honneur. Alors, par un froid de gueux, il prend à pied la route de Fontainebleau. Et à Fontainebleau, la police n'a qu'à le cueillir. Retour au cachot. À Vincennes, cette fois, dans des conditions encore plus dures que les fois précédentes. Cette fois, l'atude est enchaînée par le cou, presque nue dans le froid, au milieu des cancrelats et des araignées. Et quand il sort de cet enfer, c'est pour se retrouver dans une cellule disciplinaire. Or, il n'est plus aussi jeune. Il a 40 ans maintenant. Et chaque année d'emprisonnement, on compte double ou triple pour la santé, évidemment, 3 ans, 4, 5, 6 ans. En 1774, à la mort de Louis XV, on estime qu'il a perdu plus ou moins la raison et on le conduit à l'asile d'aliénés de Charenton, où il retrouve d'ailleurs Allègre, qui lui est devenu complètement fou. C'est en juin 1777 seulement, après 28 années de captivité, que l'atude va être rendue à la liberté grâce au bon malzerbe. On lui ordonne de regagner son languedoc natal, mais c'est plus fort que lui, il veut être traité en homme de bien. Et sous prétexte de remercier malzerbe, le voilà qui va à Versailles. Il encombre les antichambres du palais, il dérange de grands personnages, il fait scandale, il se fait arrêter. C'est pas possible. Le voilà cette fois dans une prison de droit commun à Bicêtre, au milieu des voleurs à la tire, c'est désespérant. Alors il s'empresse de rédiger un nouveau mémoire de protestation, c'est ce qu'il sait le mieux faire finalement, où il va résumer 30 années d'injustice. Il soudoie un gardien pour qu'il porte ce mémoire à un magistrat intègre, sauf que le gardien va aller boire un coup avec le pourboire, qu'il oublie le mémoire sur un coin de table, et que ce mémoire va tomber dans les mains d'une brave femme qui s'appelle la mère Le Gros, qui est intriguée par la belle écriture, qui lit le mémoire, qui se passionne pour ce récit incroyable, qui se prend de pitié pour l'auteur, et qui demande conseil à son mari. Son mari lit ça, il s'indigne quand même. Et voilà, les deux époux, voilà les époux Le Gros, qui se trouvent un nouveau but dans la vie, ils vont plaider la cause de l'atude. De tout leur cœur, ils se mettent à remuer ciel et terre, ils vont eux-mêmes à Versailles, ils se rendent au palais de justice, à l'académie. Le plus fort, c'est qu'ils vont réussir. Madame Le Gros parvient à intéresser la reine Marie-Antoinette personnellement à cette histoire. Et enfin, le 24 mars 1784, 35 ans après sa mauvaise blague, le soi-disant vicomte de l'atude est libéré. Mieux que ça, Louis XVI lui accorde une pension et il lance à son profit une souscription à laquelle s'empressent d'adhérer les plus grands noms du royaume. En 1789, dès le 15 juillet, dès le lendemain de la prise de la Bastille, l'atude est là sur les lieux pour assister à la démolition de la célèbre prison. Il demande à la convention une pension qui lui est refusée. Elle lui sera donnée plus tard par l'assemblée législative et en 1793, l'atude ira jusqu'à intenter un procès aux héritiers de la marquise de Pompadour. Procès qu'il gagnera, du reste. Il ne mourra qu'en 1805, sous l'Empire, désormais riche et connue. La richesse et la notoriété, après tout, vous vous rappelez, c'était bien les buts qu'il s'était fixé quand il était tout jeune et qu'il était arrivé à Paris. Avec nous, dans ce studio, se trouve Claude Quetel, historien, directeur de recherche honoraire au CNRS et auteur d'un ouvrage sur les lettres de cachet. Ça tombe bien, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette procédure tout à fait particulière de l'Ancien Régime. Au cœur de l'histoire des lettres de cachet. Aujourd'hui, on vous retrouve effectivement avec votre invité d'historien Claude Quetel, Franck. Merci beaucoup Claude Quetel d'être des nôtres. Ça faisait longtemps que je voulais vous inviter. Je suis ravi que vous ayez écrit ce livre sur les lettres de cachet qui, du reste, est passionnant. Je ne dirais pas qu'il réhabilite les lettres de cachet, mais vous les replacez dans leur contexte et vous montrez qu'elles n'étaient peut-être pas toujours aussi arbitraires qu'elles en avaient l'air. Oui, c'est vrai. J'essaie de montrer un peu l'envers du décor et de montrer que ces lettres de cachet qui ont été décriées dès avant la Révolution, décriées sous l'Ancien Régime, alors encore plus à partir de la Révolution, avaient... Ah oui, bien sûr. Ils sont devenus un symbole de l'arbitraire de l'Ancien Régime. ...avaient leur fonction, leur intelligence et qu'elles remplissaient un rôle mais qui était très très important dans la société de l'Ancien Régime. C'est vrai. Et je montre notamment que lorsque le pouvoir demande dix lettres de cachet, les familles en demandent quatre-vingt-dix. Ce sont les familles qui sont demandeuses, en fait, c'est ce qu'on va dire. Mais l'atude, l'atude, c'est le pouvoir. Alors justement, pour revenir sur l'atude un instant, Grégoire nous demande, il dit une question sur cette émission à propos d'Henri d'Illatude. Comment se fait-il qu'une personnalité aussi importante que Madame de Pompadour lise les lettres que lui adresse un bagnard ? Si moi j'écris à François Fillon, nous dit cet auditeur, je ne crois pas qu'il me lira. D'abord, ça, je n'en sais rien. Mais pour ce qui est de Madame de Pompadour, il ne faut pas oublier que pour elle, ce d'Henri d'Illatude n'était pas du tout un inconnu. Il était celui dont elle pensait qu'il avait voulu l'assassiner. Elle suivait son cas de très près. Évidemment, tout ce qui arrivait de sa part était lu, épluché. Elle avait un petit côté un peu paranoïaque, Madame de Pompadour, mais il faut dire qu'elle avait su se créer un certain nombre d'ennemis à la cour et qu'elle avait peut-être de quoi faire attention à son entourage. Oui, non, non, c'est une très bonne question parce que c'est effectivement complètement étranger à nos modes de pensée d'aujourd'hui. Et sous l'Ancien Régime, on ne plaisante pas avec la sécurité du roi. Et c'est tout le problème de l'atude. C'est qu'il s'imagine ensuite, lorsqu'il se fait attraper, que ce qu'il a fait, finalement, ce n'est pas si grave, que c'était comme une espèce de mauvaise plaisanterie. On ne plaisante pas avec la sécurité du roi et lorsqu'on attrape quelqu'un, pas seulement qui a voulu attenter la sécurité du roi, ce qui est quand même très rare, mais simplement qui a dit qu'il pourrait, on lui tombe dessus et on ne le relâche pas. Parce que de deux choses, l'une, ou ce qu'il dit, c'est vrai et c'est grave, ou ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, c'est qu'il est fou et c'est grave quand même. Donc l'atude va se mettre lui-même dans ce piège infernal dont il ne va pas comprendre ensuite les ressorts. Mais Madame de Pompadour... Il est d'une naïveté confondante ce pauvre roi. Moi je pense qu'il est un peu fou. Un peu léger on va dire. Même un peu beaucoup fou. Mais surtout, Madame de Pompadour et Louis XV ont eu très peur. Ce colis piégé qui nous fait rire aujourd'hui, il a fait très très peur au roi et à sa maîtresse. Et donc cette peur, l'atude va la payer. Alors, Madame de Pompadour évidemment et l'atude sont un peu la partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. Mais ces lettres de cachet servent surtout de régulation pour, j'ai envie de dire, pour une partie très importante de la population. Expliquez-nous, Claude Quetel, ce que c'est qu'une lettre de cachet. Qu'est-ce qu'on appelle une lettre de cachet ? En une minute 35 secondes. Exactement, 32 si vous pouviez. Bon, non parce que je dis ça en plaisantant parce que ça n'est pas si simple. En fait, la lettre de cachet, c'est un instrument de justice qui a été dénoncé comme étant complètement, avec des gros guillemets illégal, mais qui à l'époque est complètement légal. C'est la main du roi. Il ne faut pas oublier que la justice sous l'Ancien Régime vient du roi. Mais voilà. Qu'il y a une justice déléguée qui donc est donnée à toutes sortes d'institutions mais qu'il y a aussi une justice retenue. Retenue. Et cette justice retenue fait que le roi en dernière instance peut statuer sur tout sujet et donc qu'il peut ordonner l'arrestation évidemment de n'importe qui. Voilà. Donc lorsque le roi lance une lettre de cachet, il est dans son devoir et dans sa mission sacrée de détenteur de tout pouvoir. Alors ça, c'est le côté donc ça n'est pas une espèce d'acte de tyran oriental. Par contre, oui mais alors est-ce que tout ça est très juste ? Alors effectivement lorsque Louis XIV fait arrêter Fouquet ça n'est pas très juste. Ça c'est un cas politique mais c'est très rare comme vous le dites en fait. Quelques pourcents. Quelques pourcents. 80-90% ce sont les familles. On est à une époque où la famille est très élargie. Elle a un sens aigu de son honneur et pas seulement les familles de gens très riches ou de nobles. Et lorsque l'un de ses membres se met à dérailler commence à faire des bêtises risque d'entrer dans les mains de la justice. On demande une lettre de cachet au roi. C'est-à-dire la famille souvent c'est le mari ou le beau-père ou enfin etc. Oui ou le père enfin celui qui tient un petit peu l'honneur de la famille mais des fois toute la famille et puis des fois tout le village et le curé signe. Donc on demande au roi de faire arrêter ou de faire emprisonner une personne parce qu'elle risque de faire des dettes ou parce qu'elle a eu un comportement erratique. Oui et parce que si la lettre de cachet n'est pas infamante elle n'est pas considérée comme infamante en tous les cas bien moins que la justice. Qu'une condamnation. Donc en fait l'argument des demandeurs de cachet à 90% donc des familles n'ont pas le pouvoir le pouvoir qui accorde mais qui n'est pas demandeur c'est de dire mais alors on veut surtout éviter à la famille le déshonneur d'un procès et d'un procès qui à l'époque est le déshonneur total. D'ailleurs les procès d'autrefois ça se termine plus souvent par le bûcher que par un mois de prison. Quand vous dites les familles ce sont donc de bonnes familles ce sont rarement des gens très modestes qui vont aller demander au roi l'incarcération de leur beau-fils ou de leur belle-fille Ah ça peut aller tout de même jusqu'à de petits artisans Oui Alors quand même il faut quand même avoir un certain statut social Pignon sur rue un petit pignon un petit pignon sur une petite rue mais tout de même tout de même ça n'est pas réservé aux grandes familles Mais alors le roi évidemment lui ne peut pas savoir ce qui se passe donc il envoie des enquêteurs il fait faire une enquête tout de même Oui alors ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail c'est que quoi qu'on ait pu dire au moment de la révolution et ensuite et même peut-être encore jusqu'à aujourd'hui c'est que ces enquêtes sont faites très sérieusement Voilà ça c'est très important vous nous dites la police de Louis XIV ou Louis XV par exemple est très bien faite c'est une police intelligente c'est une police efficace bon on croit rêver mais si ça a existé à une époque avec très peu de monde qui fonctionne sur le renseignement d'ailleurs la Bastille l'une des vertus de la Bastille c'est que la lettre de caché peut mettre en prison pas seulement un latude mais des fois 10, 15, 16 personnes impliquées dans une affaire et elles sont interrogées séparément dans le plus grand secret par le lieutenant de police qui devient d'un seul coup l'as du renseignement et la police de l'époque c'est surtout du renseignement d'où son efficacité ce poste de lieutenant général de police il a été créé au milieu du règne de Louis XIV pour un j'ai envie de dire presque sur mesure pour monsieur de la Rénie oui 1667 c'est donc la Rénie qui effectivement est le premier lieutenant général de police de Paris dans une ville énorme alors quel est son statut c'est une sorte de préfet de police voilà c'est un préfet de police il va s'occuper aussi bien des ordures ménagères que de la sécurité et des crimes et des crédits et ça devient alors on sait on se transporte à l'époque de l'atude avec monsieur de Sartine donc à l'époque des romans de Jean-François Parrault absolument qui sont très bien faits Nicolas Lefloc oui et Lefloc Sartine Sartine règne à l'époque alors ça devient c'est un énorme système les commissaires de police ça y est sont créés les 20 commissaires de police des 20 enrondissements de Paris sont là et des commissaires spécialisés les uns sur les halles les autres sur les étrangers les inspecteurs de police les renseignements pour résumer une famille est très inquiète du comportement malhonnête d'un de ses membres elle demande au roi d'intervenir le roi envoie des lieutenants de police qui font une enquête et sur cette enquête il décide ou non d'intervenir quand il intervient c'est donc par la fameuse lettre de cachet vous voyez que tout ça n'est pas destiné uniquement à protéger madame de Pompadour et quelques amis du roi au coeur de l'histoire revient dans un instant l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Seule la polka du roi emprisonner quelqu'un pour une mauvaise blague et si c'était aujourd'hui est-ce que est-ce que ce serait condamnable par exemple si quelqu'un tente de pénétrer chez le président ou envoie un colis piégé à l'Elysée est-ce qu'il peut être condamné par la loi alors je ne suis pas juriste moi-même mais je pense qu'en tout cas il serait inquiété par la police ça c'est une certitude oui certainement ça ne se passerait pas très bien je dirais mais encore une fois c'est sans commune mesure parce qu'on est dans deux univers de pensées complètement différentes et ce que je me permets de souligner pour cet auditeur c'est que notre latude qui est bien sympathique finalement qui est assez naïf et qui n'a jamais fait de mal à une mouche mais quand même à chaque fois qu'on le libère ou à chaque fois qu'on lui demande de se tenir tranquille il ne trouve rien de mieux que d'envoyer des mémoires aux plus grands ministres etc. et ça je dirais que sous l'ancien régime ça passe très mal nous sommes nous habitués à un système démocratique où à la limite plus on parle mieux ça vaut on est dans un système où pour vivre heureux il faut vivre caché et quand on commence à se manifester à se montrer si je puis dire et bien ça se passe mal généralement les ministres sous l'ancien régime n'aiment pas qu'on les dérange on peut dire ça Claude Quetel non c'est vrai que c'est pour parler poliment que c'est un anki qui neure de première et que il va faire tout mais tout tout pour avoir les pires ennuis parce que la Bastille il est bien la Bastille alors il est bien façon de parler ça dépend pas pendant les périodes de cachot évidemment c'est beaucoup plus grave qu'une mauvaise blague ce qu'il a fait donc il est bien je veux dire à la Bastille on est très bien traité on mange bien à la Bastille le vin de la Bastille et bon c'est comme si ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir tout de même c'est que dans ces fameuses maisons de force il y a des régimes différenciés en fonction des tout le monde n'est pas logé à la même enseigne vous avez les prisonniers d'état qui font partie d'une certaine d'une bonne famille qui donc sont pensionnés par leur propre famille et bénéficient parfois de très bons effectivement de tout un service presque comme dans une maison particulière puis vous avez le tout venant qui lui évidemment est un peu plus est un régime plus sévère c'est vrai mais à la Bastille quand même on est plutôt bien traité c'est en prix de pension si c'est la pension du roi on dit qu'on est au pain du roi c'est une belle expression être au pain du roi et au pain du roi à la Bastille c'est plutôt bien c'est plutôt bien Latude quand il va commencer à dégringoler la gamme Vincennes c'est moins bien Charenton n'en parlons pas et quand il est à Bicette c'est l'horreur absolue donc il y a dans les maisons de force du royaume toute une gamme toute une gradation bien sûr et alors ce qui est intéressant du sort de Latude c'est qu'il va faire toute cette gamme Dans votre ouvrage vous parlez de ces différentes maisons de force jusqu'au Mont-Saint-Michel du reste Alors prison dure la Bastille à côté c'est un hôtel 5 étoiles la Bastille des Mers on l'appelle la Bastille des Mers on se fait taper dessus par les moines à coups de bâton on crève de faim on crève de froid toute chose qui n'arrive jamais à la Bastille parce que la Bastille elle reste un peu sous les yeux du roi le roi aime bien lire les rapports de police que devient le prisonnier untel lorsqu'on est alors déjà au Mont-Saint-Michel ou au fond du Languedoc Quand vous dites le roi en l'occurrence c'est ce roi qui a régné si longtemps puisqu'il monte sur le trône en 1715 même s'il est encore mineur et il ne mourra qu'en 1774 c'est Louis XV qui est un roi de dossier un roi procédurier qui adore les questions de police et qui lit tous les rapports personnellement c'est assez étonnant ce que ne faisait pas Louis XIV par exemple enfin moins en tout cas Louis XIV aimait bien les rapports dès qu'il s'agissait des coquettes de la capitale il avait ce côté un peu libidineux sur la fin de sa vie oh Louis XV aussi bon mais par contre pour répondre à votre question Louis XV est un roi travailleur quoi qu'on ait pu dire là aussi l'historiographie en fait un roi futile volage non 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 c'est un roi travailleur et qui lit tous les rapports effectivement du lieutenant général de police il y a à l'époque ce qu'on appelle le fameux cabinet noir qui ouvre le courrier donc ça évidemment oui alors bien sûr il n'y a pas que les rapports de la police enfin ça fait partie quand même du travail de la police mais ce que je veux dire c'est que à cette époque là la police est faite beaucoup sur le renseignement c'est à dire ça c'est encore une grande différence par rapport à aujourd'hui vous avez raison de le souligner pour revenir à l'époque de on préfère prévenir que guérir en quelque sorte voilà la moitié la moitié du budget de la police est consacrée au renseignement il y a des mouches c'est à dire des indicateurs partout voilà c'est un très joli mot qui a donné mouchard d'ailleurs mais 50% du budget de la police va aux mouches et donc effectivement et pas seulement sur Paris sur l'ensemble du royaume et donc il y a une police très bien renseignée qui peut agir donc d'abord avec l'aide de cachet puis quand l'affaire est grave la lettre de cachet ne se substitue pas à la justice si l'affaire est trop grave on envoie le gibier de potence à la justice c'est une mesure plutôt de prévention la révolution va tout bousculer elle va arrêter tout ça elle va supprimer les lettres de cachet moderne en quelque sorte parce qu'on va arriver à la peine de prison afflictive à l'époque la peine de prison afflictive n'existe pas afflictive c'est-à-dire infamante en quelque sorte voilà monsieur Ferrand vous envoie si vous avez le choix entre le gibier et les galères mais vous ne pouvez pas être condamné à de la prison à de la peine de prison c'est la révolution qui va changer tout ça et cette peine de prison va être à temps ce qui n'était pas le cas de la lettre de cachet c'est très très important ce que vous nous racontez c'est-à-dire que sous l'ancien régime la prison n'est pas considérée comme une peine elle est une sorte de mise à l'écart pour éviter la peine c'est de la prison préventive en attendant d'être jugée mais ça n'est pas une peine afflictive ça c'est une invention du code pénal napoléonien vous avez encore beaucoup de travail Claude Cattel parce que voilà ce que nous dit par exemple Patrick finalement ces fameuses lettres de cachet nous dit-il avaient la même fonction que les hôpitaux psy de l'ex-URSS je sentais ça venir je sentais une question comme ça à venir alors là il me faut 20 minutes au moins non mais en tout cas ce que vous nous faites bien comprendre c'est qu'on n'est pas du tout dans cette opération programmée d'enrégimentement d'un peuple en fait non pas du tout on est plutôt dans ce qu'on appellerait alors avec tout le paternalisme que ça suppose mais une gestion de bon père de famille c'est plutôt ça l'idée lorsque Voltaire condamne les lettres de cachet dans ses écrits il demande une lettre de cachet contre une voisine madame Travers rue de Vosgirard qui l'empêche de dormir la lettre de cachet est complètement intégrée au mode de vie de l'époque c'est amusant comme cette affaire fait réagir nos auditeurs Farouk nous fait remarquer ça ça va vous faire plaisir qu'après tout aujourd'hui encore avec par le biais des fameuses gardes à vue l'état bénéficie encore du droit de priver temporairement un citoyen de sa liberté après tout moi je pense que la comparaison est un peu difficile je pense que si la lettre de cachet existait encore aujourd'hui on en entendrait parler beaucoup plus ça ferait du bruit non seulement en France mais à l'étranger il y a un personnage dont j'aurais voulu dire un mot parce que je trouvais son histoire assez extraordinaire et quand même un peu inquiétante du point de vue des lettres de cachet c'était l'histoire de cette présidente de Saint-Vincent qu'on a citée elle était l'arrière petite fille de madame de Sévigné elle était l'épouse du président du parlement d'Aix d'Aix-en-Provence on était encore à l'époque l'un de ses parlements dans les différents pays d'état et il avait très peur que sa femme soit parce qu'elle était très dépensière elle avait déjà failli le mettre sur la paille et donc il demande une première lettre de cachet on est très tôt dans le règne dans les années 1730 le président de Saint-Vincent obtient sa lettre de cachet sa femme est donc mise dans un couvent alors qui est une sorte de c'est un peu la prison pour femmes de l'époque en quelque sorte mais ce qui est terrible c'est que cette pauvre femme va rester de lettre de cachet en lettre de cachet et de tentatives de récidive en évasion manquée elle restera comme ça presque toute sa vie au couvent c'est quand même terrible un système qui permet à une famille de faire emprisonner un de ses membres quasiment à vie je n'ai jamais dit que la lettre de cachet c'est le club med voilà c'est pour ça il fallait quand même le préciser bon bah s'il fallait le dire on le dit mais à part quelques cas comme celui que vous évoquez où on pourrait un peu discuter sur la validité de la lettre de cachet la plupart du temps les clients des lettres de cachet sont tout ce qu'on veut sauf des petits seins réhabilitation donc d'une institution tellement décriée de l'ancien régime les lettres de cachet une légende noire c'est l'ouvrage de Claude Quetel aux éditions Perrin et puis vous venez de faire paraître chez la thèse un nouveau livre Claude Quetel il s'appelle le canapé de Beria avec un sous-titre qui me fascine déjà mémoire d'un chasseur d'objets en un mot de quoi s'agit-il ? alors là c'est quelque chose de complètement différent c'est parce que je suis devenu un vieil homme et que je commence à écrire à la première personne mes souvenirs donc mes souvenirs de chasseurs d'objets majeurs pour le mémorial de camp une bombe atomique un mig 21 la paix de Beria c'est donc édité chez la thèse